... Bonsoir à tous. Bienvenue au prix Georges Moustaki. On est très heureux de vous recevoir cette année parce qu'on a eu chaud. On a pensé qu'il n'aurait jamais lu en 2021. C'est une vraie satisfaction quand même puisqu'on récompense les albums qui sont sortis en 2020. Donc on l'a eu in extremis, notre prix 2021. On est ravis. Oui, merci. Très heureux. Très heureux que vous soyez tous là, ici, dans un lieu qui est nouveau pour le prix Georges Moustaki. Nous sommes à Sorbonne Université. Le prix Georges Moustaki est organisé avec le soutien de Sorbonne Université, de la faculté des lettres, mais du coup aussi de la faculté des sciences, puisque nous sommes sur le campus de Jussieu. Je voudrais remercier tous ceux qui permettent que cela soit possible. Donc évidemment, la faculté des lettres, Yann Migoubert, Manuel Maillère, parce qu'à la fois il est aux lumières du prix Moustaki depuis les tout débuts, mais il travaille aussi ici et c'est en grande partie grâce à lui qu'on a fait venir ici. Donc merci à Manu, merci à Olivier Jacquet, le régisseur général, à Benjamin Ford, de Benson. Tout ça, c'est une histoire de fidélité et c'est de cette manière que ça peut se passer. Un merci particulier aussi à Denis Collineau du Festival de Marne, directeur du Festival de Marne, parce que si le prix peut se tenir dans de bonnes conditions, c'est en grande partie grâce à lui. Merci à Léana Laroui, la coordinatrice du prix, à tous les bénévoles qui travaillent autour d'elle. Vous pouvez les applaudir parce que là, nous on est sur scène ce soir avec Mathias, mais sans eux, on ne serait pas là non. Donc c'est très important. Donc voilà, c'est beaucoup de rouages qui doivent se mettre en place. Merci à tous les photographes aussi qui sont présents, qui vont permettre qu'il y ait des photos, en particulier à Margarita Stroganova, qui est la photographe de poésie et chanson Sorbonne, l'association organisatrice de ce prix, mais évidemment à tous les autres. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il suffirait que j'en oublie un pour m'en vouloir, tout le reste de la soirée, mais ce sont aussi des fidèles de ce prix. Je voudrais saluer aussi quelqu'un qui est dans la salle et on est très très touchés de sa présence. C'est le député Gilles Le Gendre qui est venu ce soir. Merci beaucoup à lui. Et bien sûr, un grand merci à tous les membres du jury, aux parrains, Gauvin Serres, oui, pas aux parrains, aux présidents Gauvin Serres et aux parrains Ternoirs. Mais Gauvin avait été parrain en 2018, c'est pour ça. Voilà, et c'était une édition particulière, puisque une édition, comme tu l'as dit, où on a dû repousser deux fois la date du prix. Voilà, il a fallu aller vite pour faire tout ce qu'on fait d'habitude en un peu plus de temps. Et on était heureux, justement, que Gauvin accepte, après avoir été parrain il y a quelques années, de revenir en tant que président, parce que, pour la fidélité, c'est lui à qui on a pensé. Il a une histoire avec le prix. Gauvin, il venait au prix déjà il y a une dizaine d'années. Et il a continué à venir. En tant que spectateur. Voilà, il connaît très très bien le prix et depuis ses tout débuts. On annonce les membres du jury, Mathias ? Tout à fait. Réglons-y. Donc, je commence. Donc, tu as parlé de Gauvin Serre et de Terre Noire, mais on va les accueillir avant d'accueillir le premier finaliste. Léana Larouille, on l'a cité, c'est la coordinatrice cette année. Pascal Bagnard à voix du Sud. Cédric Barré de la Manufacture 02. Stéphanie Berrébi du magazine Francophane. Jean-Philippe Boisumeau et Denis Pied-Noir du Son dans mon Salon. C'est une super chaîne YouTube sur Internet. Je vous recommande d'aller la voir. François Bonny et Jeanne Nakache du Festival Aurore Montréal. Santina Calderaro, assistante de Pia Moustaki. Carole Chichin de Majorette. Denis Collineau du Festival de Marne. On en a parlé, Mathias, tout à l'heure. Florence Cortès et Eric Guilleton du FestiScrib. Yvan Cugius et Pascal Sorsi de Sud Radio. Patrice Demailly de Libération RFI. David Desremaux d'Hexagone. Amélie Dumas, Hugo Nplay. Thierry Dupin, programmateur sur France Inter. Patrick Angèle, discothèque de la Ville de Paris. Patricia Espana, attachée de presse. Annie Claire Hilga du magazine Francophane. Dominique Jeannin de Canapé Prod. Florent Gédouab et Eva Richard de Après-Vous Productions. Et enfin, je vais citer Michel Camper. Allez, Nos Enchanteurs. C'est un site Internet sur la chanson française. Je te laisse continuer, Mathias. Corinne Labat du Pic d'Or. Nathalie Lacube, Lacroix. Philippe Leffet des Maude Minuit. Marie-Catherine Mardi, Télérama Sortir. Gilles Medioni, artiste révélation et avantages. Yann Migoubert de la Direction des Affaires Culturelles de la Faculté d'Élède de Sorbonne Université. Les intitulés augmentent. On fait des regroupements de facs. Les facs se regroupent, mais les intitulés augmentent. Marie-Ange Miranda, l'agent artistique de Georges Moustaki. Olivier Moreau, chargé de mission Pâques et festival à la région Île-de-France. Bertrand Mougeot de Limousart Productions. Alain Navarro du festival Pose Guitare. Didier Pascalis, Tassette. Stéphane Riva et Sylvain Fouix de ACP et la Manufacture Chanson. Daniel Schick, journaliste, écrivain. Juliette Solal, coach scénique et vocal Le Labo. pour la chanson et les musiques actuelles. Gilles Tcherniak pour initiative chanson. Brigitte Thomas ou Pierre-Michel Robineau pour Le Mans Pop Festival. Jean-Michel Tinet pour le festival de la chanson française de Montluçon. Najat Vallaud-Belkacem, éditrice et ancienne ministre. Jérémy Verlet, Metz Management, attaché de presse. Et Bettina Verlet de Catalyse. Ils sont beaucoup, mais il y a une raison. Tu l'expliques très bien chaque année. Je te laisse l'expliquer. Un jury nombreux, c'est le gage de son indépendance. Nombreux et divers. C'est ça. Voilà. On ne peut pas essayer d'influencer le jury. Ce n'est pas possible, ça serait trop long à faire. Donc, il y en a qui ont essayé. Ils n'ont jamais réussi. Non, plus sérieusement, effectivement, grâce à cela, en mettant des personnalités d'horizons différents qui ont parfois des goûts, évidemment, différents, qui viennent d'un peu partout et qui sont nombreux. Ça permet que normalement, quand on s'accorde sur des noms, c'est qu'a priori, ils ont de la valeur, quoi. Tout à fait. Mathias, on va présenter Lucas Rocher qui présentera la soirée. C'est lui qui va faire les interviews des artistes pendant les changements de plateau. Donc, je vous demande d'applaudir très fort Lucas Rocher. Bonsoir. Bonsoir et surtout merci d'être présent à cette onzième édition du prix Moustaki. Alors, quand Thierry et Mathias m'ont proposé de présenter le prix, ma réponse a été immédiate. C'est payé combien ? En fait, moi, je connaissais assez peu le prix Moustaki. Enfin, je connais assez peu Georges Moustaki. Je m'intéresse assez peu à la peinture. Mais j'ai regardé quand même cet après-midi sur Wikipédia. Et alors, j'ai trouvé quand même, j'ai vu que c'était du lourd. Enfin, du lourd. Ce n'est pas non plus trois cafés gourmands. Enfin, c'est quand même du costaud. Voilà, on les applaudit. Ouais, super. J'ai vu le mété avec ma liberté. Il y avait un jardin. Si j'avais un marteau, Mistral gagnant, Ritano, ça paie comme jamais. Du très, très lourd. Alors, moi, je suis venu bénévolement parce que, voilà, venir présenter comme ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix Moustaki. Voilà, on se marre. Peu d'humour. Ça ne fait jamais de mal. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment honoré de participer à ce prix. J'y ai assisté beaucoup en tant que spectateur. Et c'est toujours des très belles soirées, bien qu'elles manquent cruellement d'alcool. Enfin, pour le public, parce que pour les artistes. D'ailleurs, cette année, le parrain, c'est Gauvin. Donc, on a prévu très large. Enfin, voilà, trêve de galéjade. Nous allons accueillir le premier finaliste. Non, on va accueillir Gauvin, du coup. Gauvin est un noir. On va vous demander d'entrer pour vous présenter. Juste, voilà, pour introduire la soirée. Je vous demande de les applaudir. Gauvin, président du jury et Terre Noire, parrain de la 11e promotion. Vous avez un micro pour toi, pour toi. Bon, voilà, histoire. Déjà, sachez que nous, on est très honorés de vous avoir parmi nous ce soir, tous les trois. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et puis découvrir des artistes aussi. C'est le but. Ça va, Théo ? Oui ? Ça va très bien. Ça va très bien. Comment vous allez, vous ? Le prix Jean-Douffa, vous êtes prêts à découvrir plein d'artistes extraordinaires les uns à la suite des autres ? Oui ? C'est exactement ce qui va se passer. Soyons heureux. C'est mon boulot. C'est bien en plus parce qu'il n'utilise pas son micro. Du coup, je n'ai pas, tu vois, je me disais merde, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un pour trois. Mais je profitais de cette salle de conférence merveilleuse, quoi. Eh, il ne marche plus. Je profitais de cette salle de conférence qui réverbère et qui nous permet de nous entendre très bien. Merci, Théo. Merci, super. Raphaël, bienvenue aussi. Salut. Voilà, ça marche. C'est cool. Ça marche bien. Super. Très heureux, très heureux, très excités. C'est la première fois qu'on est parrain de quelque chose. Donc, voilà, on va essayer d'être à la hauteur de je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, on est ravis surtout de découvrir des nouvelles chansons, des artistes et de le faire aux côtés de Gauvin qu'on a eu la chance de rencontrer il y a quelques temps. Et voilà, on espère que ça nous donnera aussi la suite qu'il a dans ce métier-là. Donc, voilà, très heureux et merci pour l'invitation. Mais de rien. Merci à vous. Auvin, un petit mot avant de lancer la soirée. Je vais prendre celui-là. C'est lui, il a l'air mieux. Je voulais remercier en tout cas à Lucas pour sa présentation. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas présenté comme ça. Merci beaucoup. Vraiment, j'étais très touché. Il ne te connaît pas. C'est aussi la première fois que je suis président. Donc, voilà, ça fait quelque chose. Franchement, là, j'ai l'impression de... On est ravis aussi. Tu étais là en 2018. Tu étais parrain en 2018. C'était super d'être parrain. C'est ça. Il a déjà expérience il y a trois ans. Dans trois ans, vous êtes président en priori. il monte en grade. Bon, c'est cool. En tout cas, on est ravis de vous avoir tous les trois avec nous. On va lancer les hostilités. Et puis après, on te laissera présenter la soirée, Lucas. Faire les interviews. Pas du tout de pression, t'inquiète. Non, je ne pense pas. Oui. Non, je ne pense pas. Il a bien préparé ses fiches et tout. On commence avec le premier artiste qui s'appelle Ferneau. mesdames, messieurs. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ferneau. Bonsoir. C'est très impréciant. Je m'appelle Ferneau. On m'a donné la lourde responsabilité d'ouvrir le prix Georges Moustaki. Du coup, je vais vous faire deux morceaux. ça va être très rapide. J'espère que ça va vous plaire. Cette chanson, c'est la rencontre de deux personnes pendant une soirée d'hiver, un peu comme ce soir, finalement. Elle s'appelle « Elle est simple ». Elle est simple. me dévoilée. Elle s'appelle « Elle est simple. » J'avais besoin d'entendre encore le chant des sirènes sur nos corps. « En rentrant de soirée, j'ai rencontré la fille aux cheveux de bleu teintés. » « Dans ses yeux, j'ai dansé comme autant des cerises des âmes pour jamais faner. » J'ai perdu le fil du temps, c'est arrêté quand je t'ai vu tout doucement te rapprocher. Et oublie tout Et pars avec moi faire un tour Un rendez-vous Un aller simple sans retour On avait besoin d'entendre encore le chant des sirènes sur nos corps En rentrant de soirée, j'ai rencontré la fille aux cheveux de bleu teintés Dans ses yeux, j'ai dansé comme autant des cerises des amours jamais fanés En rentrant de soirée, j'ai rencontré la fille aux cheveux de bleu teintés Dans ses yeux, j'ai dansé comme autant des cerises des amours qui ne m'ont jamais fané de la fille « Si, 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 si » Tantaram ho Tantaram 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 Oh oh Merci J'ai pas fait beaucoup de concerts cette année, vous savez tous pourquoi. Mais voilà, j'ai sorti un EP il y a un an, qui s'appelle « Aller simple », c'est le titre de cette chanson. Et c'était en pleine période de Covid. Donc j'étais un peu dans une phase mélancolique, et là j'ai recommencé à écrire récemment. Et j'ai envie de faire des choses beaucoup plus agitées, dira-t-on. Cette chanson s'appelle « Les lettres ». As-tu reçu les lettres, les lettres de notre jeunesse ? Quand dans notre appartement, on perdait la notion du temps. Pas besoin de sortir, ou de vin pour être ivre. Il suffisait tes caresses pour éteindre le stress. Des jours qui viennent et se ressemblent, peu m'importaient tant qu'on était ensemble. Est-ce que t'y crois toujours ? A cette belle histoire d'amour ? Dis-moi si c'est plus le cas. Qu'est-ce que t'as peur de perdre ? Perdre le nord, perdre la tête. Dans la foule des sentiments, je sais qu'on y croyait vraiment. Est-ce qu'on doit le courage de traverser les âges ? De vaincre les éléments. De rester les amants des premiers jours, des premières nuits. Peu importe, le soleil ou la pluie. Ça va tout le monde ? Est-ce que vous voulez vous lever tous avec moi pour cette fin de morceau ? Ah c'est trop tôt ! Est-ce que t'y crois toujours ? A cette belle histoire d'amour ? Dis-moi si c'est plus le cas. Moi j'y crois toujours pour toi. Moi j'y crois toujours pour toi. Moi j'y crois pour toi. Est-ce que t'y crois toujours ? A cette belle histoire d'amour ? Dis-moi si c'est plus le cas. Moi j'y crois pour toi. Moi j'y crois pour toi. Moi j'y crois pour toi. Moi j'y crois. Moi j'y crois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est toi qui écris et qui compose tout ? Vous êtes plusieurs ? Sur cette EP c'est moi qui ai tout écrit sur ce premier EP Et là je me suis entouré d'un arrangeur pour les cordes de mon nouvel EP notamment Mais qui est-il ? C'est un cher monsieur qui s'appelle David Stank C'est un compositeur de musique de film et qui a un projet qui s'appelle Taity Boy également Mais on l'embrasse Alors c'est ton projet solo mais je crois que tu joues aussi dans d'autres formations C'est ça ? Tu as d'autres groupes ? Tu fais aussi de la musique à l'image ? Tu vois je suis bien renseigné comme quoi ça bosse Ça picole mais ça bosse Alors c'est quoi tes autres groupes ? Le nom de tes autres groupes ? Alors j'ai un projet qui s'appelle Super Java C'est de la pop en anglais N'écoutez pas Non ça n'existe pas ici Non sinon je produis beaucoup d'artistes et certains que j'accompagne sur scène également Là en ce moment je produis trois artistes Un groupe de rock français qui s'appelle Premier Métro Je produis un artiste qui chante en anglais aussi qui s'appelle Adrienne Qui est une voix incroyable Et Zazie aussi je crois non ? Zazie m'a demandé mais je n'avais pas le temps malheureusement Evidemment il faut prioriser Alors on me signale que tu veux apporter un vent de fraîcheur sur la pop française Alors bon moi comme beaucoup d'attachés de presse je pense Quand j'entends ce genre d'expression j'ai envie de mourir Mais dis-moi exactement ce que ça veut dire selon toi Alors un vent de fraîcheur bah oui ici il fait assez chaud Là je pensais que tous ces gens avaient besoin d'un petit rafraîchissement Pour entamer la soirée de la plus belle des façons finalement Ça a marché et nous en loge on s'est tous levés Mais tu sais faire applaudir là ce soir t'as la crème de la crème Donc tu peux pas leur demander de se lever comme la plaie Bah ce soir il y a quand même Michel Camper qui est là Bon alors quelques mots sur ton actu Où est-ce qu'on peut te suivre tes prochains concerts ? Alors sur les réseaux en de manière générale Instagram, Facebook, Twitter, toutes ces petites choses là Sous le nom Inferno Inferno, pas dit que des conneries Et voilà Prochain concert ce sera en décembre Si je dis pas de bêtises Dans un lieu que je n'ai plus en tête Soyez au rendez-vous Ça s'appelle du teasing pour que les gens aillent sur mes réseaux sociaux Ils sont suspendus Je sais que là ils sont tous en train de... Malheureusement ça capte pas Alors juste pour finir Vous êtes prêt derrière à enchaîner ? Parce que je suis un meuble dans cette soirée J'ai voulu vérifier quand même que vous étiez tous vraiment fans de Moustaki Vous faisiez pas ça simplement pour votre carrière Ce qui n'est pas du tout ton cas j'imagine Ou le cas des autres finalistes Est-ce que par exemple tu pourrais me donner la question un peu pointue La taille de Georges Moustaki Alors Georges Moustaki mesurait précisément 1m72 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 on peut l'applaudir c'était ça Tip top Top ce mec Bravo Bravo et je crois qu'on va se quitter avec ton clip Le clip de la chanson On sera les mêmes We'll be the same Avant de retrouver Phil Donner pour deux chansons qui arrivent juste après On passe une soirée excellente C'est tip top On peut encore l'applaudir Fernot Je l'adore Notre deuxième finaliste je vous demande d'applaudir Phil Donner Bonsoir J'ai juste une petite question le temps que je fasse quelques derniers réglages Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est une EEG ? S'il y en a qui savent attendez un peu S'il y en a qui ont une idée qui aimerait se prononcer dites ce que vous avez à dire Allez il me faut une réponse vous avez 10 secondes Je laisse 10 minutes d'habitude mais là vous avez 10 secondes C'est bon elle est tombée c'est celle là que je voulais entendre Et bien à Paris comme en province la réponse est la même et ce n'est pas ça Une EEG messieurs dames C'est une étiquette électronique de gondole Un petit boîtier en plastique qu'il y a dans tous les grands magasins Et des EEG J'en ai posé beaucoup A une époque Avant d'arriver ici Tu me parles de gondole Je ne pense plus à Venise Je pense au protocole du prix des marchandises Sur un rail sans terminus Je pose avec mes tripes Sous la cadence du bip Bip il en faut toujours plus Sans jamais un bonus Toujours rejouer le même opus En attendant Vénus Sur un rail sans terminus Si loin de la lagune Le bip en Angélus Pour entrevoir la thune Oh la thune Mais c'est pour ça que je suis là Quand tous les cartons s'empilent Et que s'ouvrent les boîtes Remets en moi 5000 L'on des allées droites Droites Oh oui qu'est-ce qu'elles sont droites ces allées Sous la lumière des ampoules D'un ciel à grande surface Les chariots qui déboulent Les étiquettes en place Je ne suis pas du magasin Je ne suis pas une étiquette Même si parfois je vous le confesse bien J'ai l'impression d'avoir plus de piles Allez remets en moi 5000 Tu me parles de gondoles Je pense à la Denise Qui remplit sa carriole De provisions exquises Non monsieur non je ne suis pas du magasin Je change seulement les étiquettes Rendez-le moi bien monsieur Lâchez moi la chaussette Oh ben vous changez les prix là C'est un peu jour de fête Je change seulement les étiquettes monsieur Les prix restent les prix Compris Quoi la vie n'a pas de prix Mais si elle n'a pas d'étiquette C'est pourtant interdit La vie je vous arrête Mon l'air sur la tête Moi je pose des étiquettes Et s'il n'y en a plus Je vais à la palette Il n'y en a jamais plus Je pose et je repose Et je repose encore Le soir je me repose Je pense au prix de mon corps Mon corps Je ne suis pas du magasin Je ne suis pas une étiquette Même si parfois je vous le confesse bien J'ai l'impression d'avoir plus de piles Allez remets en moi 5000 Tu me parles de Venise Mais moi j'en ai mal bon Les écrans hypnotisent ma tête Et on devient folle Alors je vois des étiquettes L'un seul tour de moi Moi qui suis blottie dans ma couette Elles disent le prix de mon effroi Alors autant que je te quitte Je te mette de côté Pour une autre quête Et ne plus pour toi Mon t'étais quitte À quitter l'étiquette Quand t'as la tête ok 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 Je ne suis plus dans le magasin Mais je suis devenu une étiquette Plus rien Qu'un prix Sans cri Merci beaucoup La deuxième chanson ça parle d'une copine que j'ai rencontrée en Iran il y a plusieurs années maintenant dans la ville de Tabriz où j'étais juste de passage Et en fait on est devenu très amis Et elle m'a beaucoup parlé de sa situation d'être une fille là-bas en Iran Elle est musicienne aussi Ayrine Du coup c'est compliqué pour une fille de faire de la musique là-bas Et Ayrine en fait elle symbolise à mes yeux elle est le printemps ni plus ni moins Et cette chanson c'est aussi un un petit clin d'oeil actuel à ce qui se passe et aux cerfs volants qui ne volent plus sur Kaboul par la même occasion Printemps Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas beaucoup de cantins connus. Pourquoi tu as choisi « fil de nerfs » ? Du coup, tu avais un créneau ? Eh bien, parce qu'un jour, quand j'étais petit, on m'a dit « t'es grand, t'es fin », je ne sais pas, ça devait être ça, mais on m'a dit « tu ressembles à un fil de fer ». Et ce truc-là, il est resté. Et voilà. Et un jour, je me suis dit « tiens, un fil de nerfs », parce que je faisais des chansons, et en faisant mes chansons, j'avais tendance à m'énerver un peu. C'est resté, c'est venu comme ça. On ne l'a pas trop senti ? Tu n'étais pas trop vénère, là ? Non, là, il y avait un contexte un peu particulier. Non, mais tranquille, tout va bien. Attends, t'inquiète. En plus, il n'y a aucun enjeu. Aucun. Tu viens de sortir ton premier EP. Le titre est assez court. Est-ce que tu peux nous le donner ? « Géographie couturière et coutumières incohérences ». Yes. Ok. Tu l'as réalisé tout seul ? Oui. Ok. Tu l'as enregistré tout seul ? J'ai enregistré avec un poitain Gesson. C'est la seule personne que j'ai en entourage. La tristesse totale. Est-ce qu'on peut lui faire un gros câlin d'applaudissement général ? C'est cool. J'ai vu que tu étais un grand voyageur, on m'a dit, de Nantes en Chine, en passant par l'Iran, la Turquie, le Tadjikistan et la Loire-Atlantique. Est-ce que tu es un petit peu l'Antoine de Maximi de la chanson française ? Ça pourrait être ça, oui. Non, non, raconte-nous alors. Tu es un musicien voyageur, c'est ça ? Cet opé-là, il est né après un long voyage il y a presque cinq ans maintenant. J'étais parti en stop de Nantes jusqu'à la frontière chinoise. En écrivant des chansons ? J'en ai écrit. Du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique sur la route aussi. Et puis en revenant, je me suis dit que ça a commencé à germer, et puis il est sorti l'année dernière. Ok, super. Et on le retrouve sur Internet, j'imagine ? Oui, sur Internet. Des plateformes ? Des films de nerfs sur les plateformes. Il y a l'EP qui est disponible sur les quelques clips sur YouTube. Ça marche. Tu fais des prochains concerts, peut-être ? Le 14 janvier au Théâtre de Vert à Châteaubriand, mais en formule avec trois autres musiciens. qui font quoi ? Bass, batterie et saxophones. Mais non. Et si. Vous avez tiré au sort. C'est un Shifumi peut-être, qui a mal tourné. C'est cool, alors tu ne vas pas couper au petit... Pardon, excuse-moi. Et le 1er février à la bouche d'air à Nantes. Où ça, pardon ? À la bouche d'air à Nantes. Ok, la bouche d'air à Nantes. La bouche d'air à Nantes. Je te pose une petite question pour vérifier que tu es un vrai fan de Georges Moustaki. J'imagine que tu connais la date de l'inauguration de la place Georges Moustaki à Paris. Au pif, vas-y, à deux jours près. Le 16 mars 2006. Et bien, tu n'étais pas loin, parce que c'était le 23 mai 2017. Mais bien joué en tout cas. Bravo, on peut l'applaudir à nouveau. Fil de nerfs. That's my guy. Et on regarde ton clip tout de suite. Ramin, c'est un copain que j'ai rencontré en Iran aussi. Merci, bonsoir. Attention, je vais brancher. Ça va le prix Moustaki ? Oui. Oui, bien installé ? Bonne température ? Bonne vibe ? Très bien. Ça va avec le carochet ? Il ne vous embête pas trop ? Moi, je suis ravi d'être là aussi. Ravi de participer à cette belle finale. Ravi de pouvoir chanter ici ce soir. D'autant que ça fait deux ans que je répète. Du coup, je suis au taquet là. Non mais en vrai, plus sérieusement, ça fait vraiment plaisir de retrouver les copains et les copines, de pouvoir être là, devant une salle pleine, de chanter des chansons, de se retrouver. Je crois que c'est un peu comme une revanche collective qu'on prend toutes et tous sur le destin. Donc c'est cool. Merci. Applaudissements J'ai retrouvé l'envie d'écrire des bouts de poèmes et de chansons, De blanchir mes nuits à noircir, les marges de mes feuilles de brouillon. J'ai retrouvé l'envie d'écrire. Elle était cachée tout au fond, des pensées qui aimaient me dire, Tu n'auras plus d'inspiration. Maintenant que j'ai rouvert mes cahiers, que j'ai affûté mon crayon, Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? J'ai retrouvé l'envie d'aller courir le monde, les horizons, De sentir entre deux foulées, le vent claqué sous mes talons, Blanqué entre mon canapé, l'écran de ma télévision. Elle se faisait presque oublier, comme un vieux jouet dans un carton. Maintenant que j'suis prêt à voyager, Prendre la mer ou le mack, Où est-ce que j'vais bien pouvoir aller ? Au bar, peut-être au prix Moustak. J'ai bossé toute la journée pour trouver cette rime. J'ai essayé de la faire la plus riche possible. J'ai retrouvé l'envie d'aimer, indescriptible sensation, Trouvé l'envie de retrouver l'impatience d'une passion. J'ai retrouvé l'envie d'aimer, elle est entrée par effraction, Dans mon cœur, aux portes blindées, Sciant les barreaux de sa prison. Maintenant que j'suis prêt à retomber, Sous les flèches de Cupidon, Faudrait quelqu'un pour se dévouer. J'ai retrouvé l'envie de chanter, Simplement sans faire de façon, Devant un public entiablé. Et spontané, félicitations, J'ai retrouvé l'envie de chanter, Pas de quoi tirer au canon. Mais c'est quand même pratique avouée, Maintenant que j'suis là, ce serait con. Maintenant que l'show est commencé, Jussieu est en ébullition. Et qu'est-ce que j'vais pouvoir chanter, Ça, c'est une autre chanson. Thank you very much. Thank you so much. Eh oui, c'est une autre chanson, Et à vrai dire, c'est la dernière chanson, Qui arrive, puisque c'est vrai que souvent, Quand on chante deux chansons, La première et l'avant-dernière, Je vous laisse réfléchir là-dessus, Tant que j'accorde cette corde. Et évidemment, c'est une chanson qui est issue de l'album, Grâce auquel je suis là ce soir. Un album que j'ai sorti, donc, en février 2020. En février 2020. Il y a des moments comme ça dans la vie, Plus que d'autres, hein, Où on a le sens du timing, n'est-ce pas ? Un album qui a rencontré un tel succès fulgurant Dès sa sortie, Que moins de trois semaines après, Le gouvernement français a décidé de confiner L'ensemble de la population Pour limiter les émeutes à la FNAC. Ne me remerciez pas. Si vous ne l'avez pas écouté, Je préfère vous prévenir, C'est un album qui est quasiment composé Essentiellement de chansons d'amour. Voilà. Il y a des gens amoureux ce soir ? D'accord, ils sont quatre. Ça va les autres ? Tranquille. Un peu long les confinements peut-être, non ? Bon, pour les autres, Je vous mets à l'aise, Il s'agit presque exclusivement De chansons d'amour Qui finissent mal. Normalement, ça, ça met tout le monde d'accord. Et c'est un album qui s'appelle Mon étrangère Et la chanson qui arrive s'appelle Ils ont bossé, hein, c'est fou. Toi, tu connaissais déjà la route Tu ne tremblais pas Moi, je pliais sous le poids Du doute à chacun de mes pas Toi, tu voulais voir septembre Les soleils rosés Mon automne se faisait attendre Et ça me plaisait L'amour en brûlant se presse A raison souvent Et nous allier de promesses En un coup de vent Moi, je fuyais l'habitude Les désirs comblés Toi, tu redoutais l'incertitude De mon cœur troublé Toi, tu parlais l'œil humide D'or inépuisable Tu inaugurais des pyramides Moi, des châteaux de ça L'amour, un beau jour, efface Les vieux sentiments Et a balayé nos traces En un coup de vent Moi, je pleurais en silence Tu criais sans bruit La nuit était tombée en avance Et nous a surpris Je disais, voilà l'orage Enfuyons-nous vite Tu répondais non C'est de notre âge Que tout se mérite Voilà mon amour, mon étrangère Ce qui nous a pris Nos cœurs, malgré tout On a mené Mon âme et mon étrangère Ce qui nous a pris Ce qui nous a pris Non, c'est de notre âge Sans savoir pourquoi Ce qui nous a pris J'entends quelque chose Qui te regrette Et qui monte en moi C'est de notre âge C'est de notre âge Valentin J'ai un micro pour toi Il est incroyable On ne va pas se mentir On se connait un petit peu Valentin Puisque vous êtes mon beau frère Non, pas du tout d'ailleurs Je téléphonerai à ma sœur J'en ai appris beaucoup sur ton parcours Ah oui, moi aussi J'en ai appris beaucoup Il paraît que tu as été Demi-finaliste du prix Moustaki en 2016 Bien joué Le prix ? Moustaki Ah Moustaki Oui, absolument Célèbre peintre Comme je le mentionnais plus tôt Tu as sorti ton deuxième album en 2020 Et 2020 surtout Au-delà de la tragédie mondiale Et des millions de morts C'est vraiment une très belle année pour toi On peut le dire Puisque ça a été l'année du double buzz Puisque à la fois tu as réuni Plein d'artistes Plein de copains Sauf moi Pour enregistrer La tendresse Qui est une chanson que j'adore Dans laquelle j'aurais beaucoup aimé intervenir Ce sera pour le prochain Non, ce n'est pas la peine Valentin Ce n'est pas la peine Et surtout avec les goguettes Puisque tu as fait une parodie de Vesoul De Jean-Jacques Brel Absolument, lui-même Qui est tip top Tip top Belle dentition Merci Et donc, oui, tu as voulu voir le salon C'est ça le titre complet Tu as voulu voir le salon, oui Mais alors ma question Valentin Lucas Rocher De toi à moi Ah oui, je te sens venir, vas-y Alors, pour ne pas se contaminer Ah, voilà, j'en étais sûr Il faut se confiner Mais alors Mais alors pour se confiner Pour se déconfiner Faut être contaminé Mais alors pour être contaminé Ah non, faut être immunisé Attends, attends Et donc, comment être immunisé ? Eh ben, faut se faire contaminer CQFD C'est ça, CQFD Pour ne pas se contaminer Il faut se confiner Mais pour se déconfiner Faut être immunisé Pour être immunisé Pour être immunisé Faut se faire contaminer Pour se faire contaminer Il faut se déconfiner CQFD On peut nous applaudir Il a bossé Non, non, mais Ça fait plaisir Tu connais bien le spectacle J'ai l'impression Oui, est-ce que tu veux vendre la mèche ? Bah, vendons-la, allez Il est bon ce mec C'est le Raymond De Vos De la chanson française Oui, parce que je fais doublon De Valentin Vendère À mes heures perdues Pendant la tournée des goguettes Voilà Pour rester propre Et avoir un repas chaud J'ai vu que tu avais fait récemment La première partie de Carla Bruni Oui Oui, je sais qu'elle nous regarde Puisque c'est ma belle-sœur On l'embrasse Et alors, qu'est-ce que tu penses De son parcours ? Eh ben, je suis assez fan En plus, vraiment J'ai eu l'occasion D'en apprendre beaucoup plus Sur elle Puisqu'on a eu l'occasion D'échanger trois mots Mais vraiment trois mots Trois mots Tu peux nous les citer ? Merci Tabouret Au revoir Tip top C'était dingue Vraiment, une rencontre Parce que j'aime bien Quand on fait la première partie D'artiste C'est quand il y a rencontre Entre les gens Là, vraiment Je me suis senti accueilli Emmené par mon aîné Dans le métier Carla Carla, quoi C'est caca Comme on l'appelle d'ailleurs C'est ça Ce qui est assez déprimant C'est que j'ai beaucoup plus parlé Avec son mari Qui était là Et qui m'a Qui m'a tenu à me féliciter Tu veux nous imiter Son mari peut-être ? Non, non Ah non Parce qu'il y a des gens Qui le font beaucoup mieux Que moi dans cette salle Et on leur demandera pas De le faire Bien sûr On va pas tomber aussi bas Que l'imitation Mais Il n'est pas Gérald Daran Il m'a dit C'est Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ok, super Private joke Private joke Voilà Une autre Je vais te faire quand même Le petit test Pour voir si tu es un vrai fan De Georges Moustaki Mais la tienne est un peu plus simple Que les autres Ah oui Vu qu'on se connaissait Son prénom c'est Georges Enfin c'est pas son vrai prénom Est-ce que tu peux me donner Le nom de l'épisode de Navarro Dans lequel Moustaki apparaît en 2007 ? Absolument Alors je t'aide C'est l'épisode 18 De la saison 3 D'accord Alors attends Je pense qu'il apparaît Dans la saison 3 Entre l'épisode 17 et 19 Genre épisode Jours de colère Épisode 18 Qui s'appelle Si ma mémoire est bonne Parce que parfois Elle me fait défaut Jours de colère Exactement On peut l'applaudir C'est exactement ça Tip top Valentin C'est tip top ce soir C'est la régalade Où est-ce qu'on te retrouve en solo ? Et bien Très bonne question Je tourne Au début du mois de décembre En Normandie Et dans le Berry Le 3 décembre à Bréal Et le 4 décembre à Linière Où c'est peut-être l'inverse Je ne sais plus Mais je crois que c'est ça Et avec les goguettes ? Avec les goguettes Dès demain finalement Puisque nous partons A la scène nationale de Calais Pour deux jours Ouais Il y a des gens Il y a une première partie D'ailleurs je crois C'est qui la première partie A Calais ? La première partie c'est Garance D'accord Super On l'embrasse On t'embrasse On t'embrasse Garance Et voilà Et sinon je serai aussi au festival Avec la langue Le 17 à Paris Pour les plus franciliens d'entre nous C'est ce qui s'appelle Une intermittence réussie Écoute je ne suis pas loin de m'ennuyer En t'écoutant parler Alors on va accueillir Le prochain artiste Je comprends Mais d'abord on va regarder ton clip Les femmes de ma vie Et après ça sera le tour De Fanny de Poule Ah la femme de ta vie ? D'accord Il faut qu'on se reparle Moi j'avais compris autre chose Ça marche Allez on en parle Merci Bonsoir à toutes et tous Je m'appelle Vasselot Donc enchanté Je suis ravi Et en même temps Très très ému Et très stressé D'être là face à vous ce soir Et quand je suis ému J'en perds J'en perds mes mots J'en perds mes mots J'en perds mes moyens Et j'en perds le souffle Et quand je perds le souffle J'ai tendance à À se reventiler Je décisif J'en perds le souffle Sous-titrage MFP. Je vis à travers des regards, des jours sans joie ni soupir, comme un reflet dans le miroir que l'on ne peut jamais saisir. Je ne pense pas dont je suis, je suis la marche folle des courants, me laissant porter par les gens, sans pouvoir fuir, j'oublie. Je marche sur les traces d'un autre que moi, impossible de regarder en arrière. Sans passer, je ne sais si d'elle est ma voix, alors j'avance et j'espère, j'espère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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